Salut et bienvenue dans cette matinale, aujourd'hui bien récolter les pommes de terre. Je vous ai mis dans un petit commentaire comment moi j'ai déjà récolté mes premières pommes de terre charlotte et puis je peux vous dire que je me régale. Alors moment de la récolte. Feuillage jaunie, attendre que les feuilles des plantes de pommes de terre jaunissent et se dessèchent. C'est un signe que les tubercules sont arrivées à maturité. Condition météorologique. Récolte par temps sec pour éviter que les pommes de terre ne soient trop humides et se conservent mal. Méthode de récolte. Avec outil. Utilise une fourche bêche ou une pelle pour déterrer délicatement les pommes de terre en prenant soin de ne pas les endommager. A la main, ramasse les tubercules à la main une fois qu'ils sont déterrés en secouant doucement la terre qui y est attachée. Stockage. Stockage initial. Laissez les pommes de terre sécher à l'air libre dans un endroit ombragé et bien aéré pendant quelques heures pour évacuer l'humidité de surface. Anthroposage. Stocke les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et bien ventilé. Idéalement, la température doit être autour de 4-5 degrés. 39 à 45 Fahrenheit. Pour éviter la germination et le verdissement. Récolte de pommes de terre nouvelles. Récolte anticipée. C'est ce que j'ai fait, moi avec mes petites charlottes. Pour les pommes de terre nouvelles, récolte-les quand les plants commencent à fleurir. Elles sont plus petites et ont une peau fine. Bah oui, comme ça on n'enlève même pas la peau. Moi je les cuis directement comme ça et je me régale. Manipulation délicate. Manipule-les avec soin car leur peau est plus fragile et elles sont plus sensibles aux échymoses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais bon, comme on les mange rapidement, moi ces petites pommes de terre que je vous ai montrées sur la petite photo, automatiquement et puis dans, je fais une petite vidéo, comment la première récolte de mes pommes de terre, vous pouvez aller la voir. Là on les mange rapidement et puis on les laisse aller. On sait que ces pommes de terre nouvelles, on ne va pas les garder comme les autres. Comme je vous ai dit, en haut où il faut attendre que le feuillage jaunisse complètement. C'est comme ça qu'on fait des légumes de garde pour l'hiver. Mais là les petites pommes de terre nouvelles, on sait bien, la peau est très très fine. On ne peut pas les garder ces pommes de terre, mais on sait très bien. C'est pour ça que moi je vous avais fait dans la serre, une petite vidéo où j'avais fait déjà quelques pommes de terre charlotte rapidement. On savait que s'il y avait un petit coup de gelée et tout ça, sous le cunel c'était bon. Et puis j'en ai refait d'autres à l'extérieur qui poussent très très bien, mais que je vais récolter en été, quoi. Donc pour pouvoir les garder une bonne partie de l'hiver, je l'espère. Conservation, conseils et conservation. Trie et séparation. Sépare les pommes de terre abîmées ou coupées des autres pour éviter qu'elles ne pourrissent et ne contaminent les autres tubercules. Ça c'est pour tout le stockage, bien sûr. Contrôle régulier. Vérifie régulièrement ton stock pour retirer celles qui montrent des signes de pourrissement ou de germination. Voilà, on fait un petit tour, on regarde, on regarde, ça c'est comme d'habitude pour l'ensemble du potager. On surveille, on surveille. Sélection des tubercules pour semences. Alors bon, là on va aller un petit peu plus loin parce que maintenant c'est que des variétés un petit peu hybrides, tout ça, donc c'est pas facile. Je vous le lis quand même. J'ai dit tiens, je vais quand même vous signifier. Moi, chez moi, je suis dans une région de pommes de terre où j'ai une grosse boîte luneur où là ils font des tests, ils récupèrent des graines, ils manipulent tout ça. Mais bon voilà, maintenant, semer des pommes de terre, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé des semences de pommes de terre. Mais là, je vais vous lire le petit texte. Pour des pommes de terre saines, choisir les plus belles et les plus saines pommes de terre pour utiliser comme semences pour la saison prochaine. Alors ça, est-ce que ça existe ? Alors franchement, moi je n'ai jamais vu. Est-ce que ça existe ? Mais dites-le moi dans les commentaires, ce serait intéressant pour tout le monde. Parce que ça, franchement, là je ne me suis jamais intéressé à ça. Ce que je fais, moi je garde le stockage des semences, conserve les tubercules de semences pour les mêmes conditions que celles destinées à la consommation. Mais veille à les isoler pour éviter les contaminations croisées. Alors, voilà, là c'est plus compliqué. Moi ce que je fais, je garde mes petites pommes de terre, si je peux, s'ils ne viennent pas trop molles. Et c'est comme ça que moi mon grand-père faisait tout ça. Mais en semences, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Alors vous verrez que quand ils vont fluer, des fois ça fait des petites boules avec des graines. Mais comme bien souvent c'est des hybrides, donc comme dit hybride, ça ne va pas être facile. Donc, voilà, pourquoi pas trouver des astuces là-dessus. Est-ce qu'il y a des variétés bien spécifiques, certainement. Mais voilà, moi mon petit, la reproduction c'est garder les petites grenailles, on va dire à peu près comme ça. A peu près les petites grenailles. Et puis je les stocke, donc j'en garde. Si j'en ai besoin, allez, on va dire une centaine, j'en garde peut-être 200. Parce que je sais qu'il y en a qui vont pouvoir dans toute la saison hivernale. Donc bon voilà, on stocke comme ça. Mais c'est comme ça que moi je fais. Donc n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires comment vous vous faites. Allez, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et on se dit à demain matin. Salut, merci.